La respiration que l'on nomme dans le yoga pranayama est un des éléments si ce n'est l'élément tout au moins au départ le plus important. Bien sûr l'élément le plus connu de ce yoga est la posture, la posture du lotus, la posture sur la tête, voire même des postures acrobatiques. Mais s'il est vrai que la posture joue son rôle, son intérêt important, quand même l'élément le plus important c'est la respiration. Bien respirer c'est bien vivre. Respirer lentement c'est être capable d'être en recul, d'être immobile. Respirer puissamment c'est être capable d'éliminer les tensions, le stress, de faire circuler son énergie. La respiration s'articule autour de plusieurs points. D'abord la situation géographique dans le corps. Le véritable souffle le plus efficace, le plus important est le souffle du ventre. Il faut que la respiration se situe principalement dans le ventre. Il faut que tout au long de la journée, quand vous faites du yoga ou quand vous vivez normalement chez vous, au bureau ou devant la télévision, vous ayez le sentiment que votre souffle est en bas. En bas, dans votre ventre, dans le feu et dans la terre. Pour cela, il faut prendre l'habitude de respirer en bougeant le ventre. Et la façon la plus simple, c'est de s'exercer à la respiration du feu. Ce que l'on appelle le Bastrika. Pour le Bastrika, je vais expirer, donc faire sortir l'air en rentrant le ventre. Et je vais inspirer, donc inhaler, faire entrer l'air en gonflant le ventre. Un peu à l'image d'un ballon. Quand j'appuie sur le ballon, l'air sort, donc je rétracte mon ventre, l'air sort. Et quand je gonfle le ballon, mon ventre se gonfle, le ballon se gonfle aussi. De la même façon. J'expire et j'inspire, j'expire et j'inspire. Toujours le mouvement. Pour ce qui est de la respiration du Bastrika, du souffle et de forgeron, cette respiration du feu, le rythme est un peu rapide. Mais vous pouvez prendre l'habitude de vous y entrainer plus lentement. Pour expirer, je rentre le ventre et pour inspirer, je le sors. Tirer, pousser, tirer, pousser. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça sort. Il faut arriver à débloquer le souffle. Quand le ventre fonctionne bien dans le souffle, le diaphragme fonctionne bien. Et quand le diaphragme fonctionne bien, le plexus solaire est détendu, relâché, débloqué et la respiration se fait toute seule. On va donc voir une interaction entre le physiologique, si mon diaphragme va bien, si mon ventre va bien, si mon plexus solaire va bien, donc l'interaction entre le physiologique et le mental et les motifs et les tensions. Si ça fonctionne bien, je vais être complètement détendu, relâché et en recul. Et là, je vais pouvoir réfléchir effectivement, évacuer les tensions, comme on dit aujourd'hui, évacuer le stress. Également, pour qu'un souffle soit complet, on doit faire des visualisations. Il n'est pas suffisant juste que de produire un échange gazeux entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Je dois associer ma pensée au souffle et je vais visualiser le souffle qui monte quand j'inspire et qui descend quand j'expire. C'est une façon de faire simple et classique. Donc, quand je rétracte le ventre, j'imagine que le souffle descend et quand je confle le ventre, j'imagine que le souffle monte. Donc, le souffle fait un va-et-vient dans la colonne vertébrale que je visualise comme un tube qui va du bas jusqu'au sommet. Bon, je sais bien qu'en réalité, la colonne vertébrale s'arrête avant la fontanelle, ça va de soi. Mais c'est une visualisation, c'est un imaginaire. J'imagine, je visualise un tube qui passe dans la colonne et qui va jusqu'au sommet. Quand j'inspire, ça monte et quand j'expire, ça descend. C'est assez plaisant, ça concentre et ça permet véritablement de rester centré sur le souffle et d'associer le corps, le physiologique, l'énergie et le souffle et la pensée et l'esprit. Au bout de quelques souffles, dizaines de secondes, une minute ou deux, je vais inspirer, faire une rétention et tenir le souffle. Je vais tenir le souffle, vingt, trente, quarante secondes, une minute maximum. Et ensuite, je vais reprendre mon souffle en refaisant dans la série. Et ainsi de suite. Je vais recommencer une rétention, une tenue du souffle, puis je vais faire au moins trois ou cinq ou sept séries. Voilà pour une respiration de base dans le yoga, une respiration qui est du ventre. Je peux la faire beaucoup plus lente, évidemment. Ça peut rentrer dans une respiration complète aussi, on va en parler. Mais notez, rappelez-vous que le principal, c'est d'avoir un souffle qui est libre au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire. Voilà. Et que ça fonctionne bien au niveau du diaphragme. Ensuite, je vais rajouter des éléments. Je vais visualiser l'air qui monte et descend. Je peux également rajouter ce qu'on appelle un mantra. Je vais utiliser un son quand je vais inspirer, mentalement, et un autre son quand je vais expirer. Par exemple, on peut trouver saut à l'inspiration et ham à l'expiration. Ça va donner saut quand j'inspire, mentalement, et ham quand j'expire. Ceci va me permettre encore de mieux me concentrer. Mais c'est pas tout. Pour qu'un souffle soit complet. Mais là, effectivement, vous irez progressivement, étape par étape. Pour qu'un souffle soit complet, on peut rajouter certains gestes. Mudra et Banda. Par exemple, on va faire ce qu'on appelle Moola Banda pendant la respiration. Je vais contracter le sphincter externe de l'anus. Je vais contracter l'anus. Et je vais bien, bien verrouiller en bas, bouger mon ventre, voir le souffle qui monte et descend avec Soham. Également, je vais avoir une position pour la langue. Ça me permettra de stabiliser la pensée. En général, soit je vais allonger la langue et la mettre entre les dents, juste le petit bout de la langue. Soit je vais la retourner pour toucher la partie molle du palais. Et enfin, j'aurai une gestuelle au niveau des yeux. Je vais converger mon regard et fixer un point à peu près dans cette zone-là. Mon regard convergent, mon regard va se poser sur un seul point plutôt vers le haut. Donc, si vous voulez vous entraîner, il faut procéder par étapes et rajouter l'ensemble des éléments au fur et à mesure. La première étape, c'est de bouger votre ventre, de débloquer le ventre, le diaphragme, le plexus solaire. Quand vous sentez que c'est bien, vous visualisez que le souffle monte et descend. Quand vous arrivez à bouger le ventre, à visualiser que le souffle monte et descend, vous rajoutez le mantra. Soit à l'inspire, Ham à l'expire. Ça pourrait être d'autres mantras, mais là, on en donne un à titre d'exemple. Ensuite, quand vous sentez que le souffle va bien, que c'est bien dégagé, que vous arrivez à visualiser, que vous pouvez dire Soit à l'inspire, Ham à l'expire, vous allez contracter l'anus puissamment. Après, vous rajouterez la position de la langue et la position des yeux. Et le souffle sera complet quand vous arriverez à tout faire en même temps. Et là, vous allez vous sentir complètement centré, concentré. Il n'y a plus rien qui peut se disperser. Et le corps, le souffle, l'énergie et l'esprit ne font plus qu'un, tellement c'est bien tenu, tellement c'est hermétique. Et au fur et à mesure, votre énergie va monter en vous et ça va vous donner une puissance, une résistance, un recul. Et mentalement, ça va vous calmer et ça va vous donner une stabilité et une force mentale vraiment intéressante. Quand on fait ce souffle, on fait des séries, souffle, attention, souffle, attention. Si vous arrivez à en faire, on va dire, une dizaine de minutes par jour, c'est déjà bien. Et rapidement, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, vous allez sentir une véritable amélioration de votre concentration, de votre énergie, de votre tenue et du confort de votre corps. Quand votre souffle sera bien débloqué au niveau du ventre, vous pouvez faire des respirations complètes. Ce sont des respirations qui sont agréables. Ce n'est pas les plus importantes, mais c'est quand même agréable. La respiration complète va consister à utiliser les étages respiratoires. Il y a trois étages, le ventre, le plus important. C'est vraiment le plus important. Après, la cage thoracique, puis vers le haut, les clavicules. D'ailleurs, dans ces trois étages, on voit toute l'histoire de la vie. Quand un bébé naît, quand il respire, il n'y a que le ventre qui bouge. Et quand un homme meurt, un vieillard meurt, il n'y a plus rien qui bouge en bas, ni dans la poitrine, il n'y a plus que la respiration claviculaire, comme on l'appelle. Donc, du souffle du ventre au souffle claviculaire, il y a tous les souffles et toutes les années de la vie qui se déroulent. Quand je respire bien, quand je suis puissant et bien vivant, mon souffle est en bas. Si vous voulez vous entraîner à la respiration complète, vous allez d'abord expirer. On va surtout travailler sur les deux étages. On laissera tomber le troisième claviculaire. Et pour expirer, je vais d'abord vider la poitrine, laisser s'affaisser la poitrine, tranquillement. Et je vais finir en rentrant le ventre. Et pour inspirer, je vais d'abord gonfler le ventre, lentement. Et ensuite, remplir la poitrine. Pour l'expiration, je vis d'abord la poitrine. Et après, le ventre. L'inspiration, d'abord le ventre. Et puis la poitrine. Toujours le même processus. La respiration, ça monte quand j'inspire, ça descend quand j'expire. Notez que dans certaines techniques, c'est vrai, on fait l'inverse aussi. Mais pour la base, pour ce qui est le plus simple, d'abord ça monte et ça descend. Quand j'expire, les deux tiers du souffle, ça se fait à l'expiration en affaissant la poitrine et le ventre finit. Et quand j'inspire, les deux tiers du souffle se font d'abord dans le ventre et la poitrine finit le processus. C'est donc une respiration comme une vague qui monte et qui descend. Notez aussi qu'au départ, on se contente d'équilibrer le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Mais dès que vous sentez que c'est possible, dès que vous en avez l'habitude, on va mettre un temps d'expiration qui sera le double du temps de l'inspiration. Par exemple, si j'inspire en 6 secondes, je vais expirer en 12 secondes. Il suffit au départ de compter, puis très rapidement, on prend l'habitude et on évalue à quelque chose près. Donc 6 secondes pour inspirer, 12 pour expirer. Je peux passer à 7 secondes pour inspirer, 14 pour expirer. On va commencer à faire vraiment du pranayama quand on arrivera au moins à 10 secondes d'inspiration et 20 d'expiration. Après, l'étape suivante, mais là, il faut laisser passer un peu de temps et peut-être l'apprendre directement avec un professeur. L'étape suivante, c'est d'inspirer, de faire une rétention à poumons pleins et d'expirer. Mais toujours un temps pour inspirer. La rétention au début, elle est comme on peut ou assez minime. Et ensuite, deux temps pour expirer. Voilà donc pour des bases, du souffle. Vous pouvez vous y entraîner chez vous. De toutes les façons, si vous faites du yoga, forcément, votre prof de yoga vous aura appris comment respirer. D'abord, bien débloquer le ventre. Après, faire les respirations complètes. Et puis, ce sont ces respirations complètes ou ces respirations du ventre qu'on utilisera dans les souffles, dans beaucoup de pranayama, voire même pour la respiration complète très lente, très fine, très subtile dans les pratiques de méditation jusqu'à ce que là, dans ces pratiques de méditation, on oublie complètement le souffle et que le souffle disparaisse complètement. Mais ça, c'est une autre étape, c'est une autre perspective. Donc, un peu de pratique tous les jours, un peu de patience. Et vous verrez que les fruits que vous récolterez de votre propre respiration, de votre maîtrise de la respiration, eh bien, sont tout à fait extraordinaires et magnifiques. En tous les cas, je vous le souhaite. Merci. Merci.